1, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Oumu, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Qu'est ce que j'ai fait mama? Je n'ai rien fait. Et puis toi laisse ma fille tranquille. Puis elle te dit qu'elle n'a rien fait, c'est qu'elle n'a rien fait. Oumu, une femme ne doit pas quitter continuellement son mari comme tu le fais. Ce n'est même plus chez moi là-bas. Cette vieille a monopolisé toute la maison. Hey, écoute mes conseils et retournes chez ton mari c'est mieux. Mais écoute-moi, c'est son mari qui viendra la chercher ici, sinon elle n'ira nulle part Et puis de toute façon, je connais les hommes mieux que vous là C'est vrai, papa a raison Si Salif ne vient pas me chercher là, je n'irai nulle part D'ailleurs, même s'il vient me chercher, tant que la vieille sera là-bas là, je n'y retourne pas Ta belle-mère n'est que de passage Tôt ou tard, elle rentrera dans son village Donc si ton mari vient te chercher, tu as intérêt à le suivre, c'est mieux Moi, je ne peux pas faire cela Toi, ta belle-mère là, c'était un vrai cas quoi Une femme qui boit coup de coup comme ça, on dirait de l'eau, mais ce n'est pas permis, ce n'est pas normal ça Depuis qu'elle a entraîné trésor au Tchapalo Drôme, il ne veut plus boire de lait C'est tout quand tu vois le bidon de Tchapalo de la vieille là, il ne se tient plus en place Si elle ne part pas là, elle va faire de mon enfant un futur alcoolique Comme ça, tu en auras deux à la maison Tu ne risques pas tant mieux chez toi Oui mais seulement ce n'est pas comme ici là Et puis toi, tu ferais mieux de boire un litre de Coutoucou tous les matins C'est là que tu es déridée un peu là Laisse-moi tranquille au haut, je n'ai pas envie de te ressembler Papa, c'est vrai, ce que maman a dit là, c'est vrai Le Coutoucou là, c'est une boisson qui rend fou C'est très mauvais pour la santé Oh de Dieu, tu ne serais pas en train de me traiter de fou des fois D'accord Méfaites-toi de fou là Il est devenu fou Oh de Dieu Il a tout le monde Je ne te fais pas du mal Amadou, regarde Tu te lances maintenant dans le commerce de pagni Quel commerce d'épargne ? C'est pour mes petits besoins personnels. Tu veux dire que tout ça c'est pour toi seule ? Oui, j'en ai mis deux de côté pour Oumu. D'ailleurs, je vais lui amener ça tout de suite. Elle sera trop contente aujourd'hui. Avec quel argent as-tu payé tout ça ? Amadou, tu as oublié que maintenant j'encaisse des doyaux. Donc c'est mon argent que tu gaspilles. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, je veux dire que c'est ton argent que tu gaspilles maintenant. Amadou, la femme d'un directeur doit se mettre en valeur là. Il faut faire la différence. Sinon, autant rester petit, c'est moins astreillant. Tu ne penses pas que c'est un peu trop ? Oui, Amadou, tu veux dire que ce n'est pas assez quoi. Vivement la fin du mois pour que je puisse en racheter avec mes loyers. Maïo, donc dans ce cas-là, tu ne vas pas acheter des tissus pour moi pour que je puisse couler le complet ? Non, non, non. Un directeur doit rester sobre et discret. Amadou, ne t'inquiète pas. Même en culotte, tu as un tee-shirt là. Tu es séduisant. Ne te complies pas la vie à vouloir me plaire. Tu es parfait comme tu es. Maïo, donc moi je ne dois pas bien m'habiller quoi. Amadou, tu n'as pas bien compris. Quand on évolue là, on doit rester modeste. Sinon, tu feras trop de jaloux autour de toi. Et toi, tu ne fais pas de jalouse toi. Chez les femmes, ce n'est pas pareil. Il faut se mettre en valeur pour se faire respecter. Ah oui. Bon, moi je vais aller travailler pour que tu puisses continuer à te mettre en valeur. Amadou, travaille bien. Attention de ne pas te salir. Tu sais que ta chemise là, ta tenue là, c'est pour toute la semaine. Negris. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit bonne journée. Merci. Je vais en rajouter encore, le mois prochain. Voilà enfin une pommade qui sent bon. Mais maman, elle peut sentir bon. C'est normal, je l'ai acheté dix fois plus cher que celle d'avant. Mais dis-moi, tu penses que l'odeur plaira à Oumou? Eh eh, c'est là où elle est. Oh, Molo. Maman, tu ne penses pas que je devais aller la chercher ? Hein ? Tiens, tiens, sans livre. Toi, tu es quel jardin ? Aller chercher ta femme ? Pour faire quoi ? Une de perdu, dix de retrouvée. D'accord maman, mais... Bon. Quoi bon ? Si tu en manques, je peux te trouver une bien belle tout de suite. Non maman, je peux me débrouiller tout seul. Ce n'est pas là le problème. Quel est le problème alors ? Maman, très franchement quoi. Je veux que ma femme revienne à la maison. Tiens, sans livre. Tu me déçois beaucoup. Mais c'est là où elle est. Ce n'est pas une bonne femme. Pourquoi ? Hein ? Et toi là ? Parce qu'une bonne femme ne quitte jamais son mari pour aller je ne sais où. À cause de futilité. Et puis toi aussi, sans livre, qui t'a dit d'aller marier une fille qui a fait école ? Elles sont toutes trop bêtes. Moi, je ne vois pas le rapport, hein maman. Eh, sans livre. Si tu avais marier une fille du village, tu serais heureux aujourd'hui. Elles se tiennent tranquilles, elles sont respectueuses et dociles. Et surtout, elles sont très intelligentes. En plus, elles savent bien préparer le taux avec la chose de toutes sortes de faits. Elles ne sont pas comme ta femme qui est ici. Quelle est ça ? D'accord, maman. C'est compris. Prochainement, je vais y penser. Sans livre, si tu ne veux pas la laisser à cause de ton enfant, tu peux prendre deuxième enfant. D'accord, d'accord. Prochainement. Bon, quand même. Vous deux là, ça c'était ce que vous arrivez ? Pardon, Amadou. J'ai eu une panne de saussure, donc j'étais obligé de faire repare. C'est vrai, Amadou. Ces saussures parlaient quand on venait. Putain d'imbécile. Quel travail vous avez fait hier ? Tu veux dire que tu n'as pas vu le travail qu'on a fait hier ? Là, non, Amadou, il faut dire que ça ne se voit pas vraiment. Il faut voir comment on a rempli la poubelle de mauvaise heure. C'est faux. Il n'y a rien dans la poubelle. Moi-même, j'ai regardé hier avant de partir. Qui ? Amadou. Moi, je suis parti vider la poubelle dans un conteneur. Qu'est-ce que tu crois ? Nous sommes trop pro là. Ce n'est pas pro, c'est propre. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes de pro-propes. Eh, pro-propes. Oui, un propos. Quand le patron va s'en apercevoir, vous allez voir. D'ailleurs, il arrive. Oui, monsieur Amadou. Quel genre d'individu vous m'avez envoyé là ? Patron, c'est-à-dire que... Ici, il n'y a pas de c'est-à-dire. Quand on a un travail bien précis à faire, on le fait correctement. Sinon, c'est la porte. Mais Albert, on n'a pas encore parlé de... Je ne comprends toujours rien à ce qu'il dit. Non, le patron, il dit qu'il faut que d'abord, il fasse une évaluation du terrain pour pouvoir faire un bon découpage technique des travaux avant de commencer. Voilà. Bon, s'ils n'ont pas fini ce soir, moi, je vais étudier, planifier le temps que je vais mettre pour les fous dehors. Non, le patron, ils ont compris. Ils ont bien compris. Non, le patron, vous-même, vous n'allez pas courraquer chez vous. Tellement qu'il n'a rien changé. Oui, c'est vrai, le patron. Bon, 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 bon. Tiens, Amadou, ton petit blanc-eau là, il n'est pas que moi, hein? C'est OK, ce n'est pas mon blanc-eau. T'as compris, c'est mon patron. Et deuxièmement, si jamais à cause de vous-deux-là, moi, j'ai un problème ici, je vous jure que je vous ramène personnellement à Dolodougou. T'as compris? Oui. Amadou, avec quoi tu vas nous amener? Un grand coup de pied aux fesses. C'est quoi ça? C'est quoi? 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 Amadou, les gars? Il n'a même pas les fesses. C'est imbécile, là. Travaillez vite, là. C'est quoi? Regardez, c'est quoi? C'est quoi? Mettez-vous au travail. C'est un salaud, là. Tu me fais tourner pour t'écouter moi. C'est quoi? C'est quoi ? C'est quoi? On a eu la chance de... Coucou, mon bébé. Bonjour, ma biche. Oui, bonjour. Tu passais dans le quartier où vient te venir exprès? Eh toi aussi hein, pourquoi cette question? Donc, tu n'es pas contente de me voir. Si, je suis très content. En plus, on a le temps, je n'ai pas de rendez-vous avant ce soir. Donc, je suis bien tombée aujourd'hui alors. On ne va pas aller se reposer un peu dans la chambre. Bon, 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 attends deux minutes et j'ai fini de répondre aux messages et on y va. Ah, toi aussi. Tu es assez grand maintenant pour ça. Il faut embaucher quelqu'un. Quoi ? Embaucher quelqu'un ? Payer un salaire ? Des charges et des impôts en plus ? Non, non. C'est vrai. Il paraît que tu as fini par payer tes impôts. Tu es venue pour m'énerver ou bien tu es venue pour quoi ? Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour qu'on se repose un peu. Et puis, c'est vrai, tu as fini par payer 3 millions. Mais ce n'est pas petit. Qui t'a dit que j'ai payé ? On est un bobo. Tout c'est ça. Et puis, quand je pense que tu cries misère quand on te demande un petit 50 000 francs au dron. C'est faux. Je n'ai rien payé. Et puis, si tu es venue pour de l'argent, il faut repartir. Je n'ai rien en ce moment. Non, 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 non. Je ne suis pas venue pour ça. On peut aller se reposer. Ah, bon, voilà. Tu parles bien, Métina. Bon, je répondrai ce message plus tard. Et il y a plus important pour l'instant. Allons-y. Ah, bon, on frappe à la porte, là. Oui, mais qui vous a dit d'entrer ici, vous ? Non, Tonton. Il ne faut pas te déranger, c'est moi, là. Comment ça ? Mais écoute, ce n'est pas la cour de ce vieux pingouin de gris, là, ici. T'as pas pris ? Non, tonton, toi aussi. Tu ne me reconnais pas ? Mais qui ne peut pas te reconnaître, toi, avec ta vieille tête de torture ? Ah, oui ? C'est vrai qu'il y a une tranche de tortille. Fatih, c'est trop joli, tu me plais trop comme ça. Eh, voilà, il ne faut pas me flatter de la tortille. Oui, mais dis donc, vous deux, là. Vous êtes venu pour pomper des oeufs ici, ou bien, quoi ? Alors, ma fille, ça va ? Oui, ça va, tonton. Mais ta mère, elle va bien. Je sais que je n'aime pas chez toi, là. Pourquoi tu t'intéresses au moins que rien ? Pourquoi tu viens toujours à recenser ? Non, non, ils sont venus voir si on n'avait pas des oeufs de tortille à recenser, là. Ah, non, tonton, cette fois-ci, c'est pour vous présenter mon fiancé, Bala. Mais c'est bien. Qu'est-ce que je t'ai dit, maman ? Si tu t'intéresses à ceux-là, c'est comme des termites. Tu ne pourras plus t'en débarrasser. Yeah, mais Oumou, qui termite ? John, c'est toi-même qui es termite. Ah, nia, fleuré. Non, de Dieu, je sens qu'on va manger de la tortue à midi, ici. Ah, oui. Non, papa, ne t'inquiète pas. J'ai la situation bien à mettre. Ah, oui. Mais Paula, tu es quand même courageux. Ah, ah. Jéré, tu es quand même courageux. Pourquoi ? Tu ne pouvais pas te trouver une gentille, jeune et jolie, go ? Tu peux prendre une vieille tortue toute frippée comme ça. Oui, oui, oui. Patrick, elle s'habille avec moi ou quoi ? Hé, laisse cette pétasse-là. La preuve est que son mari l'a foutu dehors. Hé, c'est pour cette raison qu'elle est aigrée et jalouse de moi, nia, baron. Maman, tu as entendu qu'elle ? Hé, c'est toi qui l'a provoqué depuis qu'elle est arrivée. Ouais, mais dis donc, toi-là, tu es dans quel camp, là ? Hein ? Dans le cas de la raison. Ah, oui. La raison, maman, je vais la raisonner. Tu es quoi ? T'es un coup de tanné. C'est ça. Comment c'est quoi ? Adi. Mais dis, toi, 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 ta. Tu ranges de balafon, boabana. Tiens. Tu paries avec moi ? Aïe. Paries quoi ? Non, mais ce n'est pas compliqué, là. Moi, je parie 5 000 francs plus ma femme sur ma fille. Tu te gagnes, tu ramasses tout. Pas bien. Et toi, tu paries comme un type d'un tortue, là. Hé, c'est un coup de tanné. Regarde-moi cette dite de gonflé comme ça, là. J'allais en prendre un pour taper sur l'autre. Fais un coup de tanné. C'est un coup de tanné, là, 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 là. Assez-toi, là, tiens. Fais comme chez toi. Il y a une feuille. Mais on dirait que ma soeur est sortie, là. Hé, Marie, tout cela, c'est pour moi. Vraiment, tu as bien choisi. Les couleurs volent très bien avec mon thé. Mais, belle-maman, les pains sont pour... Je te fatigue pas, ma fille. Je suis très contente. Ce n'est pas comme elle, ma belle-fille, qui m'achèterait des pains. Elle qui ne veut pas me prêter un de ces pains. Aïe, jude. Mais si moi, j'étais fait cadeau des pains, c'est comme si c'était Oumou. Ce n'est pas la même chose de... Ta soeur, on dirait qu'elle est pressée de me voir partir. Mais, oh, maman, tu t'es fait des idées pour rien. Je suis sûre qu'elle t'aime beaucoup. C'est faux, Maïe. Hé, mets-toi à ma place. Tu mets un enfant au monde, tu t'en occupes bien. L'enfant grandit et marie une femme. Et la femme ne veut pas te voir. Tu vois ça que ça fait. Je suis sûre qu'elle t'aime beaucoup, ça. C'est sûrement parce que la maison est trop petite. Tu parles de quelle maison? Mais de celle-là. Cette maison est plus grande. Nous, à notre temps, deux couples pouvaient habiter dans une maison comme celle-ci. Avec leurs parents et leurs enfants. Mais, oh, calme-toi, Sanha. Calme-toi. Où est partie Oumou marcher? Hé, elle est partie vivre chez ses parents. Elle aurait pu me laisser mon petit chansou. Hé, on y en a fait un peu. Oua. Non, belle-maman, il faut que je file. Hé, tu lui dirais de venir ramasser le reste de ces n'amanyama. Il faut faire de la place pour la nouvelle qui va bientôt venir. Hein? Non, il faut que je file. Il ne va au fond. Va, 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 va. On l'envait. Sougo, regarde ici, il y a un vrai gars qui passe là. Hé alors, c'est peut-être la bonne du patron. Tiens, hé, tiens, moi je vais aller faire un tour là-bas. Hé, Kouss, laisse tomber, ce n'est pas ta catégorie. Hé, je suis messier Alpha toute là, toute catégorie, Tiyao. Cousin, ils étaient déjà prévenus, ce n'est pas ta catégorie, laisse tomber. Hé, toi, attends ici, tu vas voir si ce n'est pas ma catégorie. D'accord. C'est pas ma catégorie, tu vas voir si ce n'est pas ma catégorie, tu vas voir si ce n'est pas ma catégorie. Alors, c'est quelle catégorie? Cousin! Alors, c'est quelle catégorie? Cousin! Ok, ok. De toute façon, si tu n'as pas envie de rentrer chez toi, tu n'es pas en pleine d'endroit. Tu peux aller chez l'une de tes maîtresses. Oui, mais ma Djené, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas ta Djené, ne m'appelle plus jamais ainsi, tout comme je ne veux plus te revoir. Alors là, non, tu, tu, je comprends rien du tout. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, moi? Pardon, je t'en prie, explique-moi bien ce qui s'est passé. Je t'ai dit que ce n'est pas à moi qu'il faut demander, mais plutôt à tes maîtresses. Oui, mais ça, c'est quelle histoire de maîtresse, ça? D'ailleurs, tu en as combien? Il faut me le dire afin que je puisse me préparer à les recevoir. Alors là, c'est grave. Mais les recevoir comment? En tout cas, j'en connais déjà deux. Et elles se rappelleront de moi. Alors là, attends, pardon, Djené, laisse-moi m'asseoir et puis on va s'expliquer calmement. Et qu'est-ce qu'elles croyaient ces deux gamines-là? Je les ai bien votées, correctement. Et toi, si tu veux prendre des maîtresses, choisis au moins des femmes de ton âge. Elles seront moins agressives. Mais des gamines, tu parles des gamines-là. Moi, je ne connais pas de gamines, moi. Toi, tu ne connais pas de gamines. Une petite le vendra en avant. L'autre un peu plus grande qui a l'air de gober toutes les idioties qu'on peut lui raconter. Quitte devant moi, je ne veux plus te voir. C'est ça, dragueur de petite fille. Mais Djené, c'est comme ça maintenant? Bon ben, je vais partir. À toi, maintenant, je vais te voir. Rappelons. Ça, c'est quel problème ça encore? Une petite le vendre en avant, l'autre idiote. Cette description qu'elle vient de me faire, là, ressemble à mes deux. Non, tes dieux, tes non, tes dieux. Je vais vous décanter cette situation-là, moi. Ça ne va pas venir du temps, là. Oui, entrez. Mais dis donc, tu réponds presque aussi bien que ta belle-mère. Maï, je n'aime pas ça. Si tu veux qu'on s'entende, là, ne me parle plus jamais d'elle. Y'a, mère? Maman, bonjour. Alors, ma fille, ça va? Oui, oui. Et ton mari? Tu vas très bien. Ah, bon. Mais toi, là-haut, tu comptes repartir chez toi, quand? Quand la vieille sera partie? Alors là, la rarée, tu es mal barrée. De la façon que la vieille s'est installée avec ce gros pied plat et sale, si t'es poussée la poire. Mais qu'est-ce qu'elle fait allongée sur mon divan? Elle lit tes romans photo. Quoi? Depuis quand elle sait lire? Oumou, j'oubliais. Elle m'a chargée d'une commission pour toi. Elle et moi, on n'a rien à se dire. Voilà. En tout cas, elle m'a chargée de te dire de venir ramasser tous tes niamans-niamans et faire de la place à la nouvelle qui doit venir. Quelle nouvelle? En tout cas, moi, je ne sais pas. Elle a dit qu'elle va chercher une vraie femme pour son fils. Cette vieille-là me connaît mal d'elle. Qu'elle laissait pour voir? Tant que je serai là-là, aucune autre femme ne mettra pied dans ma maison. Sauf si je ne suis pas une bobo diaphone. Aïe, Jamani, l'odeur! Bravo, ma moumou! C'est la dignité de mon père! Yeah! Une autre femme! Elle l'estée! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais, hey, hey, toi-là, où tu vas? Hein? C'est quoi? Mais, c'est quoi comment? Couse! Ouais? Je vais te montrer que toi et moi, on n'est pas de la même catégorie. Quelle catégorie? Je t'assure qu'elle ne va même pas te regarder. Cousin, c'est ce qu'on va voir. Regarde-moi bien. Je te jure que tu me verras sortir avec la goutte dans mes bras comme ça. Non, tu peux y aller. Vas-y. Voilà. Tu vas-y. Non, c'est vraiment la goutte, là. C'est ta catégorie. Ah oui. Non, ça, c'est là, vraiment. Ah, c'est là, c'est ta catégorie, ah oui. Non, le cool. Hey, assieds-toi Bala. Non, mais c'est bizarre qu'il n'y a perdu. Pourtant, la porte n'est pas fermée. Fatih, si c'est comme ça, il vaut mieux qu'on reparte. Yeah, tiens, attends. Je suis sûre qu'il est dans la chambre avec une cliente. Il ne t'envera pas à sortir. Bonjour, Sule. Qui t'a dit d'entrer? C'est fermé? Comment ça fermé? La porte était grande, ouverte, là. Ce n'est pas parce que la porte est ouverte que c'est ouvert. Qu'est-ce que tu veux? Hey, Sule, ça va, ça. Je suis venue te présenter mon bala. Je le connais déjà. Oui, mais hier c'était bala, mais aujourd'hui c'est mon bala, là. Hey, c'est pour me raconter tes idioses qui t'es venue me déranger en pleine consultation. Hey, ça va, mon homo, ça. Tes consultations, on le connaît déjà. Madame, vous pouvez aller vous rhabiller. Revenez chercher le médicament de l'homme. Je ne te fatigue pas, hein? Je ne bougerai pas d'ici, maintenant. Ouais, Sule, comme je te disais, c'était juste pour te présenter mon bala. Comme c'est fait, tu peux partir, hein? Mais la prochaine fois, tu attendras à la porte que je te dise d'entrer. Il n'y a pas de problème, Sule, on s'en va. Tu peux reprendre ta consultation. Allez, bye, bye. Son bala avec sa tranche de balafon. C'est quoi, ça? Mon bébif, moi aussi je dois partir, ton fils doit m'attendre. Mais pourquoi tu ne l'as pas amené avec toi? Tu fais bien d'en parler. Il n'a même plus de chaussures. Mais il n'a pas besoin de chaussures. Ce n'est pas lui qui marche. Yeah. Tu veux que les gens après disent que moi, mon enfant n'a pas de chaussures? Tu veux me mettre la honte, hein? Envoie 30 000 francs pour que je lui achète une bonne paire de chaussures. Yeah. 30 000 francs pour acheter des chaussures grandes comme ça? Yeah. Fais-moi petit comme ça. Ah non, 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 non. Il chasse du 30 000, là. Et la bonne qualité en cuir, c'est 30 000 francs. Et tu as de la chance, hein? Parce que c'est aura. Hey, n'oublie pas d'ajouter 10 000 francs pour mon enfant. Attends, viens. Non. Il me manque un peu. Il n'y a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Oh, mon petit trésor. Content de revoir papa. Hey, Salif, ce n'était pas la peine de venir. Je t'ai bien dit là. Tant que ta mère restera chez toi, là, je n'y retourne pas. Mais attends, Oumu, qu'est-ce que tu veux même, enfin, là? Que je chasse ma mère à cause de toi, la femme qui m'a mis au monde. Non, on n'y compte pas. Ah, ah, d'accord. Va rester avec elle. Va rester avec ta mère, la seule qui t'a mise au monde. Va rester avec elle. Ah, ah. D'accord. Comme d'ailleurs, même ma mère doit retourner bientôt au village, elle va amener l'enfant avec elle. Comme ça, elle aura le temps de bien s'en occuper. C'est bon. Hey, hey, j'ai ici là, donne-moi mon âme, ça c'est quoi? Tiens, Kouz, on dirait que la gaule, c'est notre catégorie à tous les deux. Oh oui? Non, regarde, cousin, on ne va pas laisser la gaule se foutre de nous comme elle a fait là. Ah oui, ça c'est vrai. Il faut qu'on lui montre que nous sommes de vrais mal. Ah oui, ça c'est vrai. Tiens, on va là, hein? Il vient sans... Eh, voilà. Eh, allez, allez. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh.